Depuis un siècle, cet animal géant parcourt les plaines de notre imagination. Mais aujourd'hui, de nouveaux fossiles posent une question hérétique. T-Rex n'était-il qu'une machine mésozoïque destinée au ramassage des détritus ? La science pourrait-elle nous apporter d'autres désillusions sur notre monstre favori ? La science, la science, la science, la science... Aucun dinosaure ne s'est jamais emparé de l'imagination populaire comme le Tyrannosaurus rex. Célébrité internationale, il est devenu le symbole de la destruction et d'une terreur qui glace le sang. Le portrait qu'a fait Hollywood de T-Rex est celui d'un animal insatiable et incontrôlable, l'ultime prédateur. Il est devenu le best-seller des dinosaures. Ses dents en plastique sont vendues comme souvenirs. Wilders fait des copies de T-Rex en métal. Elles répondent à l'image du monstre que le public souhaite. Légendaire pour sa férocité, Rex monte la garde à travers tout le pays, devant les motels, les glaciers et dans les jardins publics. Sa taille fait peur. Trois fois la taille d'un homme. Il pesait jusqu'à 7 tonnes. Sa mâchoire aux muscles puissants était garnie de dents de 22 cm. Mais le pire est que ce gigantesque animal se nourrissait de viande. C'est le plus grand carnivore à avoir jamais foulé le sol. La présence de T-Rex dans les musées du monde entier fait croire qu'on en a découvert de nombreux fossiles. Mais la vérité est que la plus grande partie des Tyrannosaurus exposés sont des moulages faits à partir de quelques fossiles mis à jour. T-Rex a régné sur Terre pendant 2 millions d'années. Mais jusqu'à une date récente, sa réputation n'était fondée que sur 9 spécimens incomplets. Et tous ont été extraits des étendues sauvages qui vont du Wyoming et du Montana jusqu'au Dakota du Sud et au Canada de l'Ouest. Quand T-Rex a fait son apparition, il y a 67 millions d'années, une mer intérieure peu profonde coupait l'Amérique du Nord en deux, empêchant le Tyrannosaurus de rejoindre la partie Est du continent. Le premier T-Rex était la récompense d'un chasseur de dinosaures réputé, Barnum Brown. Il l'a découvert en 1900 et c'est Henry Fairfield Osborne qui l'a baptisé. Les deux hommes travaillaient pour le musée américain d'histoire naturelle. A l'époque de cette découverte, les fossiles de dinosaures attiraient déjà de vastes foules. C'est leur taille qui impressionnait. On n'avait jamais rien vu de pareil. Ces fossiles n'étaient pas complets, mais l'imagination y suppléait largement. Cette version filmée d'une bataille entre T-Rex et le Triceratops donna naissance à un monstre aux proportions mythiques dont l'image demeura vivace pendant la plus grande partie du siècle. De nos jours, Jack Horner, conservateur du musée des montagnes rocheuses à Bozeman, dans le Montana, fait partie d'une nouvelle race de scientifiques qui mettent en question les idées reçues sur les dinosaures. C'est au début de 1990 qu'il a commencé à soupçonner T-Rex d'être un imposteur. Tout a débuté par la visite de Cathy Wankel qui lui apportait l'os d'une patte antérieure trouvée dans la partie Est du Montana. C'est ce qui permit à Horner de découvrir le squelette le plus complet de T-Rex. Il fallut employer les grands moyens pour mettre à jour les impressionnants fossiles enterrés depuis 65 millions d'années. Les os servirent de point de départ à un sculpteur, Matt Smith, pour reconstituer l'animal. Le Tyrannosaurus rex, exposé au musée des montagnes rocheuses, mesure une douzaine de mètres de long. Ça, c'est une reproduction au 1 vingtième. La position des vertèbres dorsales et des côtes est correcte. Vu de l'arrière, on se rend compte que l'animal était plutôt étroit. Il est arrivé qu'on imagine T-Rex comme une créature pataude traînant sa queue sur le sol. Ce nouveau modèle pouvait poursuivre sa proie à environ 50 km heure. Il aurait été plus rapide qu'un homme lancé à fond. Mais Horner n'était pas convaincu que T-Rex méritait sa réputation de terrifiant prédateur. Quand il trouva le premier Tyrannosaurus rex, Barnum Brown rapporta le spécimen. Et Henry Furfield Osborne fut la première personne à l'étudier. Il lui donna un nom qui signifie « roi tyran des lézards ». Et il a estimé que c'était un prédateur. Mais son affirmation ne s'appuyait sur rien. Il n'avait pas fait le travail nécessaire pour le prouver. Il a déclaré que c'était le plus grand animal carnivore jamais découvert. Et on en conclut un peu hâtivement que c'était un prédateur. Cette conclusion rapide poussait à imaginer T-Rex comme un chasseur sanguinet. Mais Hunter en avait une autre image. Celle d'un animal nécrophage grandit trop vite. Une espèce de vautour gigantesque se nourrissant de cadavres. Il admet que sa description de T-Rex n'est pas populaire. Les gens ne souhaitent pas entendre dire que le Tyrannosaurus est un nécrophage. Pour une raison ou pour une autre, il est très important pour eux de savoir surtout que c'était un prédateur. La réputation de chasseur de T-Rex s'appuie surtout sur sa taille. Mais comme le vautour, l'un des plus grands oiseaux carnivores, il pouvait utiliser son apparence pour faire fuir d'autres animaux et s'approprier la nourriture. Horner le compare avec un groupe de dinosaures prédateurs qui comprend le Velociraptor, le Troodon et le Deinonychus, tous bâtis pour la vitesse. Si on pouvait créer un prédateur bipède, on prendrait pour modèle le Velociraptor. Il a la cuisse et le fémur court, mais un long tibia. Ça lui donne un avantage pour courir. C'est pourquoi une autruche qui a pourtant la taille d'un homme court beaucoup plus vite que lui. Le fémur et le tibia humain ont la même longueur. Et le Tyrannosaurus rex avait également un fémur et un tibia de longueur identique. Pour la première fois, le prestige qu'avait connu T-rex comme prédateur semblait en danger. Mais très vite, un autre Tyrannosaurus rex, plus grand et plus puissant, allait relever le défi. L'absence de végétation dans cette région aride du Dakota du Sud, en fait un endroit idéal pour y chercher les os d'animaux disparus. Peter Lawson, chasseur de fossiles pour le Black Hill Institute, a trouvé les restes dispersés de nombreux dinosaures becs de canards. Ces animaux végétariens étaient la nourriture favorite du Tyrannosaurus rex. Et en 1990, l'équipe de Larsson mit à jour le plus grand T-rex jamais découvert. Après l'avoir examiné dans leur laboratoire de Hill City, ils conclurent qu'il s'agissait d'une femelle Tyrannosaurus. En effet, elle ne possédait pas l'os relié aux organes sexuels du mal et qui lui permettait de les rétracter. Madame T-rex fut baptisée Sue, en l'honneur du membre de l'équipe qu'il avait découverte. Sue est légèrement plus grande que le spécimen exposé au musée des montagnes rocheuses. Non seulement chaque os est un peu plus long, mais il est également plus épais. Le squelette tout entier donne une impression d'une plus grande robustesse. De nouveau, l'image du Tyrannosaurus rex était mise en danger par l'apparition d'une reine tyran des lézards qui le dominait nettement. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel que la taille d'une femelle dépasse celle du mâle. On en trouve des exemples dans beaucoup d'espèces, chez la plupart des invertébrés, des poissons, des amphibiens, chez beaucoup de reptiles et même chez quelques mammifères. Seuls les mâles des espèces qui se battent pour s'accoupler avec plusieurs femelles deviennent plus grands. Sue et ses congénères ont vécu ici pendant 2 millions d'années, à la fin de l'ère des dinosaures. Si l'on en croit Phil Curry, du Royal Tyrrell Museum du Canada, à cette époque, la région était luxuriante et pleine de vie. En cette partie du monde, l'habitat et le paysage devaient ressembler à ceux des états du Golfe ou de la Floride du Nord aujourd'hui. Il y avait une grande diversité d'environnements, des rivières, des espaces découverts, des marécages, etc. C'était un très bon endroit pour les tyrannosaurus. Ils pouvaient trouver leur nourriture dans différents habitats et avaient certainement de bons terrains de chasse. Curry nous dit que la région était favorable à T-Rex parce qu'il n'avait aucun mal à y trouver des proies. Dans le même environnement, vivaient de vastes troupeaux de becs de canards et de dinosaures à cornes qui lui fournissaient son énorme ration de viande quotidienne. Sur la montagne aux oeufs, dans le nord du Montana, Jack Horner a trouvé un amas d'eau où il a pu comptabiliser environ 10 000 becs de canards. Ils ont été enterrés par une éruption volcanique bien plus dévastatrice que celle du Vésuve qui ensevelit Pompéi. Pour Horner, cela constitue la preuve que Tyrannosaurus se nourrissait de cadavres. Les becs de canards et les dinosaures à cornes se déplaçaient en troupeaux gigantesques. On peut se référer à l'Afrique d'aujourd'hui où d'immenses troupeaux de bêtes sauvages se déplacent. Ils sont suivis par des animaux nécrophages comme les hyènes et les vautours. Alors on imagine mal des centaines d'animaux mourants et les Tyrannosaurus ne dévorant pas les cadavres. Ça semble vraiment improbable. On a trouvé des dents de T-Rex parmi les ossements de becs de canards et de dinosaures à cornes dont les troupeaux parcouraient les plaines du Crétacé supérieur. Mais Phil Curry et Peter Larson ne sont pas d'accord avec la théorie de Horner. La vérité c'est qu'aucun animal n'est chasseur à 100% ou nécrophage à 100%. Si un lion trouve un animal déjà mort, il va le manger. S'il ne trouve rien, il va chasser. Le Tyrannosaurus et les autres théropodes devaient avoir la même attitude. Le Tyrannosaurus n'aurait pas laissé échapper un repas. S'il rencontrait un animal mort, il devait le dévorer. Mais dans le cas contraire, il n'attendait pas qu'il y en ait un qui meure devant ses yeux. Quand il avait faim, il chassait. La question de savoir si le Tyrannosaurus chassait ou mangeait des cadavres n'est donc pas tranchée. Mais Larson et ses collègues sont sûrs qu'ils n'hésitaient pas à attaquer ses propres congénères. Sue porte des blessures qui le prouvent. Une de ces côtes, ici, près de l'épaule, n'a jamais guéri correctement. Et à l'intérieur, dans cette exostose qui s'est formée dans la région infectée, on a trouvé un morceau de dent d'un autre Tyrannosaurus rex. Sue a été mordu et a certainement dû défendre sa vie plusieurs fois. Larson a également découvert qu'on s'était occupé d'elle. Elle porte la trace d'une fracture à une patte qui s'est ressoudée. Cela signifie qu'elle n'a pas pu marcher pendant une longue période et qu'elle n'a pu survivre que si un autre T-Rex lui a apporté à manger. Mais plus tard, affirme Larson, elle a été tuée par un de ses semblables. Son crâne porte des blessures qui n'étaient pas guéries. L'os derrière son oeil était complètement écrasé. La partie gauche de sa mâchoire était arrachée et pendait sur le côté. Je pense qu'elle a été victime d'un autre Tyrannosaurus rex. La taille et l'état de conservation de Sue laissaient penser qu'elle allait fournir la réponse à quelques questions sur le mode de vie et la façon de se nourrir du Tyrannosaurus rex. Mais avant qu'on puisse sérieusement l'examiner, la malchance voulue convienne l'enlever. Le 14 mai 1992, des agents du FBI pénètrent dans les locaux du Black Hill Institute afin de mettre Sue sous leur protection. Peter Larson avait payé 5000 dollars aux propriétaires du terrain sur lequel on avait trouvé Sue, mais ce lieu se trouvait à l'intérieur de la réserve indienne de la rivière Cheyenne. Une loi fédérale interdit aux étrangers de passer des contrats avec les indigènes et d'emporter des antiquités sans avoir obtenu la permission du gouvernement fédéral. Le procureur ordonna la saisie de Sue ainsi que des photos et des notes qui avaient été prises depuis sa découverte. Les habitants de la ville étaient furieux qu'on leur enlève la principale source d'intérêt local. Pour l'heure, Sue est enfermée dans un conteneur et nous ne l'avons pas vue depuis plus de deux ans. Il peut se passer des années avant que quiconque ne la revoie. Nous nous battons pour la récupérer et nous n'abandonnerons pas avant d'avoir épuisé tous les moyens à notre disposition. Il faut qu'elle revienne au musée d'histoire naturelle de Black Hill. Un an et demi après sa saisie, la cour d'appel fédérale a rendu un arrêt contre Larson et le Black Hill Institute. Il fallait que Sue soit rapporté au propriétaire du terrain. Sans se décourager, Peter Larson a continué à chercher d'autres spécimens de T-Rex. En 1992, il a mis à jour un squelette moins complet baptisé Stan. Pendant ce temps-là, les prises de position de Jack Horner continuaient à alimenter le débat. Comment un monstre à la gueule aussi impressionnante avec ses dents en forme de sabre pourrait-il être autre chose qu'un tueur ? Quand il trouva le premier T-Rex en 1900, Barnum Brown était persuadé d'avoir affaire à un prédateur. C'était en tout cas le plus grand dinosaure carnivore jamais découvert. Le crâne monstrueux de T-Rex semblait destiné à tuer. Conçu pour être résistant, il était en même temps léger. De larges trous dans son crâne réduisaient son poids. Mais la structure de la mâchoire était renforcée de muscles puissants et elle était capable de broyer les os de n'importe quel animal. voici la mâchoire d'un vrai Tyrannosaurus rex. Une de ses dents immenses est encore en place. Une autre est fixée là sur le côté. On voit très bien la racine et comment elle est plantée dans la mâchoire. C'était une machine à tuer, une machine qui pouvait même broyer la patte d'un autre Tyrannosaurus rex. Jack Horner n'est toujours pas convaincu. Que ce soit pour chasser ou pour dévorer des cadavres, T-rex avait besoin de ses mâchoires puissantes aux dents redoutables pour déchiqueter la viande. Et il s'intéresse à une autre partie de l'anatomie de T-rex. Ses pattes antérieures minuscules qui intriguent les paléontologues depuis si longtemps. Avec le Montana rex, Horner a trouvé le premier bras complet d'un Tyrannosaurus. On constate que T-rex mesurait environ 5 mètres de haut et que son bras n'était pas plus grand que celui d'un homme. Horner a demandé au sculpteur Matt Smith de reconstituer cette patte antérieure en utilisant la musculature d'une variété d'animaux et d'oiseaux existant aujourd'hui. Une étude biomécanique du bras ainsi obtenue a montré que l'animal pouvait soulever 200 kilos, beaucoup plus qu'on ne l'imaginait jusqu'ici. Les bras sont néanmoins bien chétifs pour une bête pesant 7 tonnes. Horner en a conclu qu'ils étaient pratiquement inutiles pour capturer une proie. Le petit bras du Tyrannosaurus rex n'atteignait pas sa gueule. Pas plus que les deux bras ne pouvaient se toucher. Alors imaginez que vous essayez d'attraper un poulet avec les mains attachées derrière le dos. c'est impossible. Un bipède a besoin de stabiliser sa proie et le Tyrannosaurus rex en était incapable. Il paraît évident que les pattes antérieures de T-rex étaient moins efficaces que celles d'Allosaurus, un dinosaure qui l'a précédé et qui lui ressemblait. Si on compare les membres antérieurs du Tyrannosaurus rex avec ceux d'un dinosaure carnivore plus ancien, l'Allosaurus, on voit que ce dernier possédait une espèce de main utile à un prédateur. Celle du Tyrannosaurus rex devenue plus petite et certainement plus spécialisée. Mais ce qui semblerait prouver que T-rex était un prédateur est le développement de ses sens. Un grand dinosaure carnivore doit pouvoir trouver ses victimes potentielles n'importe quand et n'importe où. Et T-rex avait cette faculté. Il possédait une ouïe très développée lui permettant de suivre une proie. De plus, à l'inverse de la plupart des autres dinosaures, sa vision était stéréoscopique. Il enregistrait le moindre mouvement. Si on observe ses yeux, on remarque qu'ils sont très grands. et le lobe du cerveau qui se rapporte à la vision est également bien développé. De plus, ils sont dirigés vers l'avant et comme ceux des humains, ils ont une vision stéréoscopique. C'était très utile à un chasseur, beaucoup moins à un animal nécrofage. Le globe oculaire est minuscule, vraiment très petit. Tandis que des animaux comme le vélociraptor ou le trotodon avaient des yeux énormes. l'ouverture pour les recevoir est immense. Mais pour un carnivore, l'odorat était sans doute plus important que l'ouïe et la vue. Les T-rex pouvaient suivre la trace de ces futures proies mortes ou vivantes. Le lobe du cerveau correspondant à l'odorat est très développé. On l'a découvert en passant un de ses cousins au scanner, le Narmotiranus. Il avait un odorat puissant qui aurait été complètement inutile s'il s'était nourri de cadavres. Nous, humains qui avons un faible odorat pouvons sentir de très loin un cadavre en train de pourrir. Rappelez-vous dans Jurassic Park le type qui dit ne bouge pas et le tyrannosaure ne te verra pas. Eh bien, en admettant qu'il ne puisse pas vous voir, il pouvait certainement vous sentir. Mais pour Horner, les lobes importants du cerveau correspondant à l'odorat ont une autre signification. Pour un animal qui se nourrit de cadavres, l'odorat est le sens le plus important. Si on compare la taille du lobe olfactif à celle du cerveau, on s'aperçoit que son importance est exceptionnelle. On ne rencontre ce rapport de taille que chez un autre animal, le vautour. Certains doivent trouver que cette dispute sur les préférences alimentaires de T-Rex a très peu d'importance. Que ce ne sont que des figures de rhétorique qui n'affectent pas notre vie actuelle. Mais il faut penser aux millions de gens dans le monde qui s'accrochent à l'image terrifiante que Hollywood leur a donné de T-Rex. Si on prouve que ce n'était qu'un animal nécrophage, la réputation du monstre que nous avons appris à aimer risque-t-elle d'être perdue à jamais ? En 1994, John Storer, paléontologue, a trouvé un autre T-Rex dans la province canadienne du Saskatchewan. Il faut rappeler qu'on avait découvert seulement neuf T-Rex entre 1900 et 1990. Et puis, on a mis à jour trois squelettes assez complets en l'espace de quatre ans. L'importance accrue de la paléontologie a fait naître des vocations de chasseurs de fossiles. Peut-être saura-t-on bientôt si T-Rex ressemblait au monstre qu'on a imaginé. Aurait-il pu être un gigantesque vautour préhistorique ? Actuellement, sa réputation n'est pas encore ternie. Pour la plupart d'entre nous, il demeure la quintessence du dinosaure, le seul, l'unique, le légendaire Tyrannosaurus rex. Musique Il y en a un qui meurt devant ses yeux quand il avait faim et il chassait. La question de savoir si le Tyrannosaurus chassait ou mangeait des cadavres n'est donc pas tranchée. Mais Larson et ses collègues sont sûrs qu'ils n'hésitaient pas à attaquer ses propres congénères. Sue porte des blessures qui le prouvent. Une de ces côtes ici près de l'épaule n'a jamais guéri correctement et à l'intérieur dans cette exostose qui s'est formée dans la région infectée, on a trouvé un morceau de dents d'un autre Tyrannosaurus rex. Sue a été mordu et a certainement dû défendre sa vie plusieurs fois. Larson a également découvert qu'on s'était occupé d'elle. Elle porte la trace d'une fracture à une patte qui s'est ressoudée. Cela signifie qu'elle n'a pas pu marcher pendant une longue période et qu'elle n'a pu survivre que si un autre T-Rex lui a apporté à manger. Mais plus tard, affirme Larson, elle a été tuée par un de ses semblables. Son crâne porte des blessures qui n'étaient pas guéries. L'os derrière son oeil était complètement écrasé. La partie gauche de sa mâchoire était arrachée et pendait sur le côté. Je pense qu'elle a été victime d'un autre Tyrannosaurus rex. La taille et l'état de conservation de Sue laissaient penser qu'elle allait fournir la réponse à quelques questions sur le mode de vie et la façon de se nourrir du Tyrannosaurus rex. Mais avant qu'on puisse sérieusement l'examiner, la malchance voulue qu'on vienne l'enlever. Le 14 mai 1992, des agents du FBI pénètrent dans les locaux du Black Hill Institute afin de mettre Sue sous leur protection. Peter Larson avait payé 5000 dollars au propriétaire du terrain sur lequel on avait trouvé Sue, mais ce lieu se trouvait à l'intérieur de la réserve indienne de la rivière Cheyenne. Une loi fédérale interdit aux étrangers de passer des contrats avec les indigènes et d'emporter des antiquités sans avoir obtenu la permission du gouvernement fédéral. Le procureur ordonna la saisie de Sue ainsi que des photos et des notes qui avaient été prises depuis sa découverte. Les habitants de la ville étaient furieux qu'on leur enlève la principale source d'intérêt local. Pour l'heure, Sue est enfermée dans un conteneur et nous ne l'avons pas vu depuis plus de deux ans. Il peut se passer des années avant que quiconque ne la revoie. Nous nous battons pour la récupérer et nous n'abandonnerons pas avant d'avoir épuisé tous les moyens à notre disposition. Il faut qu'elle revienne au musée d'histoire naturelle de Black Hill. Le petit bras du Tyrannosaurus rex n'atteignait pas sa gueule. Pas plus que les deux bras ne pouvaient se toucher. Alors imaginez que vous essayez d'attraper un poulet avec les mains attachées derrière le dos. C'est impossible. Un bipède a besoin de stabiliser sa proie et le Tyrannosaurus rex en était incapable. Il paraît évident que les pattes antérieures de T-Rex étaient moins efficaces que celles d'Allosaurus un dinosaure qui l'a précédé et qui lui ressemblait. Si on compare les membres antérieurs du Tyrannosaurus rex avec ceux d'un dinosaure carnivore plus ancien l'Allosaurus on voit que ce dernier possédait une espèce de main utile à un prédateur. Celle du Tyrannosaurus rex devenue plus petite était certainement plus spécialisée. Mais ce qui semblerait prouver que T-Rex était un prédateur est le développement de ses sens. Un grand dinosaure carnivore doit pouvoir trouver ses victimes potentielles n'importe quand et n'importe où. Et T-Rex avait cette faculté. Il possédait une ouïe très développée lui permettant de suivre une proie. De plus, à l'inverse de la plupart des autres dinosaures sa vision était stéréoscopique. Il enregistrait le moindre mouvement. Si on observe ses yeux on remarque qu'ils sont très grands et le lobe du cerveau qui se rapporte à la vision est également bien développé. De plus, ils sont dirigés vers l'avant et comme ceux des humains ils ont une vision stéréoscopique. C'était très utile à un chasseur beaucoup moins à un animal l'écrofage. Le globe oculaire est minuscule vraiment très petit tandis que des animaux comme le vélociraptor ou le tronodon avaient des yeux énormes. L'ouverture pour les recevoir est immense. Mais pour un carnivore l'odorat était sans doute plus important que l'ouïe et la vue. Les T-Rex pouvaient suivre la trace de ses futures proies mortes ou vivantes. Le lobe du cerveau correspondant à l'odorat est très développé. On l'a découvert en passant un de ses cousins au scanner le Narmotyrannus. Il avait un odorat puissant qui aurait été complètement inutile s'il s'était nourri de cadavres. Nous, humains qui avons un faible odorat pouvons sentir de très loin un cadavre en train de pourrir. Rappelez-vous dans Jurassic Park le type qui dit ne bouge pas et le tyrannosaure ne te verra pas. Eh bien, en admettant qu'il ne puisse pas vous voir il pouvait certainement vous sentir. Mais pour Horner les lobes importants du cerveau correspondant à l'odorat ont une autre signification. Pour un animal qui se nourrit de cadavres l'odorat est le sens le plus important. Si on compare la taille du lobe olfactif à celle du cerveau on s'aperçoit que son importance est exceptionnelle. Larsen a également découvert qu'on s'était occupé d'elle. Elle porte la trace d'une fracture à une patte qui s'est ressoudée. Cela signifie qu'elle n'a pas pu marcher pendant une longue période et qu'elle n'a pu survivre que si un autre T-Rex lui a apporté à manger. Mais plus tard affirme Larsen elle a été tuée par un de ses semblables. Son crâne porte des blessures qui n'étaient pas guéries. L'os derrière son oeil était complètement écrasé. La partie gauche de sa mâchoire était arrachée et pendait sur le côté. Je pense qu'elle a été victime d'un autre Tyrannosaurus Rex. La taille et l'état de conservation de Sue laissaient penser qu'elle allait fournir la réponse à quelques questions sur le mode de vie et la façon de se nourrir du Tyrannosaurus Rex. Mais avant qu'on puisse sérieusement l'examiner la malchance voulue convienne l'enlever. Le 14 mai 1992 des agents du FBI pénètrent dans les locaux du Black Hill Institute afin de mettre Sue sous leur protection. Peter Larson avait payé 5000 dollars aux propriétaires du terrain sur lequel on avait trouvé Sue mais ce lieu se trouvait à l'intérieur de la réserve indienne de la rivière Cheyenne. Une loi fédérale interdit aux étrangers de passer des contrats avec les indigènes et d'emporter des antiquités sans avoir obtenu la permission du gouvernement fédéral. Le procureur ordonna la saisie du Sue ainsi que des photos et des notes qui avaient été prises depuis sa découverte. Les habitants de la ville étaient furieux qu'on leur enlève la principale source d'intérêt local. Pour l'heure, Sue est enfermée dans un conteneur et nous ne l'avons pas vue depuis plus de deux ans. Il peut se passer des années avant que quiconque ne la revoie. nous nous battons pour la récupérer et nous n'abandonnerons pas avant d'avoir épuisé tous les moyens à notre disposition. Il faut qu'elle revienne au musée d'histoire naturelle de Black Hill. Un an et demi après sa saisie, la cour d'appel fédérale a rendu un arrêt contre l'Arson et le Black Hill Institute. Il fallait que Sue soit rapporté au propriétaire du terrain. Sans se décourager, Peter Larson a continué à chercher d'autres spécimens de T-Rex. En 1992, il a mis à jour un squelette moins complet baptisé Stan. Pendant ce temps-là, les prises de position de Jack Horner continuaient à alimenter le débat. Comment un monstre à la gueule aussi impressionnante avec ses dents en forme de sabre pourrait-il être autre chose pendant la plus grande partie du siècle ? De nos jours, Jack Horner, conservateur du musée des montagnes rocheuses à Bozeman, dans le Montana, fait partie d'une nouvelle race de scientifiques qui mettent en question les idées reçues sur les dinosaures. C'est au début de 1990 qu'il a commencé à soupçonner T-Rex d'être un imposteur. Tout a débuté par la visite de Cathy Wankel qui lui apportait l'os d'une patte antérieure trouvée dans la partie est du Montana. C'est ce qui permit à Horner de découvrir le squelette le plus complet de T-Rex. Il fallut employer les grands moyens pour mettre à jour les impressionnants fossiles enterrés depuis 65 millions d'années. Les os servirent de point de départ à un sculpteur Matt Smith pour reconstituer l'animal. Le Tyrannosaurus Rex exposé au busée des montagnes rocheuses mesure une douzaine de mètres de long. Ça c'est une reproduction au 1 vingtième. La position des vertèbres dorsales et des côtes est correcte. Vu de l'arrière on se rend compte que l'animal était plutôt étroit. Il est arrivé qu'on imagine T-Rex comme une créature pâteau de traînant sa queue sur le sol. Ce nouveau modèle pouvait poursuivre sa proie à environ 50 km heure. Il aurait été plus rapide qu'un homme lancé à fond. Mais Horner n'était pas convaincu que T-Rex méritait sa réputation de terrifiant prédateur. Quand il trouva le premier Tyrannosaurus Rex Barnum Brown rapporta le spécimen et Henry Fairfield-Losborn fut la première personne à l'étudier. Il lui donna un nom qui signifie roi tyran des lézards et il a estimé que c'était un prédateur. Mais son affirmation ne s'appuyait sur rien. Il n'avait pas fait le travail nécessaire pour le prouver. Il a déclaré que c'était le plus grand animal carnivore jamais découvert et on en conclut un peu hâtivement que c'était un prédateur. Cette conclusion rapide poussait à imaginer T-Rex comme un chasseur sanguinet. Mais Hunter en avait une autre image, celle d'un animal nécrophage grandit trop vite. Une espèce de vautour gigantesque se nourrissant de cadavres. Il admet que sa description de T-Rex n'est pas populaire. Les gens ne souhaitent pas entendre dire que le tyrannosaurus était nécrophage. Pour une raison ou pour une autre, il est très important pour eux de savoir surtout que c'était un prédateur. Et le lobe du cerveau qui se rapporte à la vision est également bien développé. De plus, ils sont dirigés vers l'avant et comme ceux des humains, ils ont une vision stéréoscopique. C'était très utile à un chasseur, beaucoup moins à un animal nécrophage. Le globe oculaire est minuscule, vraiment très petit. Tandis que des animaux comme le vélociraptor ou le tronodon avaient des yeux énormes. L'ouverture pour les recevoir est immense. Mais pour un carnivore, l'odorat était sans doute plus important que l'ouïe et la vue. Les T-Rex pouvaient suivre la trace de ces futures proies mortes ou vivantes. Le lobe du cerveau correspondant à l'odorat est très développé. On l'a découvert en passant un de ses cousins au scanner, le Narmotyrannus. Il avait un odorat puissant qui aurait été complètement inutile s'il s'était nourri de cadavres. Nous, humains, qui avons un faible odorat, pouvons sentir de très loin un cadavre en train de pourrir. Rappelez-vous dans Jurassic Park le type qui dit ne bouge pas et le tyrannosaure ne te verra pas. Eh bien, en admettant qu'il ne puisse pas vous voir, il pouvait certainement vous sentir. Mais pour Horner, les lobes importants du cerveau correspondant à l'odorat ont une autre signification. Pour un animal qui se nourrit de cadavres, l'odorat est le sens le plus important. Si on compare la taille du lobe olfactif à celle du cerveau, on s'aperçoit que son importance est exceptionnelle. On ne rencontre ce rapport de taille que chez un autre animal, le vautour. Certains doivent trouver que cette dispute sur les préférences alimentaires de T-Rex a très peu d'importance. Que ce ne sont que des figures de rhétorique qui n'affectent pas notre vie actuelle. Mais il faut penser aux millions de gens dans le monde qui s'accrochent à l'image terrifiante que Hollywood leur a donné de T-Rex. Si on prouve que ce n'était qu'un animal nécrophage, la réputation du monstre que nous avons appris à aimer risque-t-elle d'être perdue à jamais ? En 1994, John Storer, paléontologue, a trouvé un autre T-Rex dans la province canadienne du Saskatchewan. Il faut rappeler qu'on avait découvert seulement neuf T-Rex entre 1900 et 1990. Et puis, on a mis à jour trois squelettes assez complets en l'espace de quatre ans. L'importance accrue de la paléontologie a fait naître des vocations de chasseurs de fossiles. Peut-être saura-t-on bientôt si T-Rex ressemblait au monstre qu'on a imaginé. Aurait-il pu être un gigantesque vautour préhistorique ? Actuellement, sa réputation n'est pas encore un mât d'eau où il a pu comptabiliser environ 10 000 becs de canard. Ils ont été enterrés par une éruption volcanique bien plus dévastatrice que celle du Vésuve qui a enseveli Pompéi. Pour Horner, cela constitue la preuve que Tyrannosaurus se nourrissait de canavres. Les becs de canard et les dinosaures à cornes se déplaçaient en troupeaux gigantesques. On peut se référer à l'Afrique d'aujourd'hui où d'immenses troupeaux de bêtes sauvages se déplacent. Ils sont suivis par des animaux nécrofages comme les hyènes et les vautours. Alors, on imagine mal des centaines d'animaux mourants et les tyrannosaurus ne dévorant pas les cadavres. Ça semble vraiment improbable. On a trouvé des dents de T-Rex parmi les ossements de becs de canard et de dinosaures à cornes dont les troupeaux parcouraient les plaines du Crétacé supérieur. Mais Phil Curry et Peter Larson ne sont pas d'accord avec la théorie de Horner. La vérité, c'est qu'au qu'un animal n'est chasseur à 100% ou nécrofage à 100%. Si un lion trouve un animal déjà mort, il va le manger. S'il ne trouve rien, il va chasser. Le tyrannosaurus et les autres théropodes devaient avoir la même attitude. Le tyrannosaurus n'aurait pas laissé échapper un repas. S'il rencontrait un animal mort, il devait le dévorer. Mais dans le cas contraire, il n'attendait pas qu'il y en ait un qui meure devant ses yeux. Quand il avait faim, il chassait. La question de savoir si le tyrannosaurus chassait ou mangeait des cadavres n'est donc pas tranché. Mais Larson et ses collègues sont sûrs qu'ils n'hésitaient pas à attaquer ses propres congénères. Sue porte des blessures qui le prouvent. Une de ces côtes ici près de l'épaule n'a jamais guéri correctement. Et à l'intérieur, dans cette exostose qui s'est formée dans la région infectée, on a trouvé un morceau de dents d'un autre tyrannosaurus rex. Sue a été mordu et a certainement dû défendre sa vie plusieurs fois. Larson a également découvert qu'on s'était occupé d'elle. Elle porte la trace d'une fracture à une patte qui s'est ressoudée. Cela signifie qu'elle n'a pas pu marcher pendant une longue période et qu'elle n'a pu survivre que si un autre tyrannosaurus rex lui a apporté à manger. Mais plus tard, affirme Larson, elle a été tuée par un de ses semblables. Son crâne porte des blessures qui n'étaient pas guéries. L'os derrière son oeil était complètement écrasé. La partie gauche de sa mâchoire était arrachée et pendait sur le côté. Je pense qu'elle a été victime d'un autre tyrannosaurus rex. La taille et l'état de conservation est et l'état de la tête